... Alors, rebonjour, on va démarrer notre séminaire quelques lieux de la nouvelle création autour du Nouveau Testament. Et je suis très heureux de vous présenter Valérie Nicolet, qui est déjà venue dans d'autres circonstances ici au Collège de France et qui a accepté de clore ce séminaire qui, cette année, je trouvais que ça ne s'est pas mal passé, ce séminaire cette année. On a eu comme une bonne interaction aussi entre le cours et le séminaire. Donc, Valérie Nicolet est professeure de Nouveau Testament et du Grec, Grec de la Koine, pour ceux qui savent, à l'Institut protestant de Paris, juste à deux kilomètres ici, Boulevard Arago. Elle a fait ses études à Neuchâtel et à Lausanne. Ensuite, elle est partie à Emory, à Atlanta, où elle a fait une thèse qui a un lien évident avec le Collège, puisque, attends, il faut que je trouve le titre, Constructing the Self, Thinking with Paul and Michel Foucault. Donc, l'apôtre Paul et Michel Foucault. Donc, il faut le faire. Elle l'a fait, vous pouvez le lire. Elle enseignait le Nouveau Testament, comme je vous ai dit, ainsi que le Grec. Et elle privilégie, ça, c'est ce que dit Tapage, elle privilégie une approche historique des textes et y intègre une dimension herméneutique marquée par les approches féministes et queures. Elle s'intéresse aussi à l'histoire, la réception des textes bibliques, notamment au cinéma. Je ne sais pas si tu vas nous parler du cinéma aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Ce sera un autre fois. Voilà, donc, merci beaucoup. Donc, Valérie va parler 50 minutes. Ensuite, il y a un texte, en fait, un exemplier. Un exemplier. Exemplier, oui. Hand out, voilà. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez encore le chercher. Autrement, il est aussi déjà en ligne, donc si vous êtes connecté. Voilà, donc, Valérie va parler 50 minutes à peu près. Et puis, nous pouvons prendre quelques minutes pour des questions. Voilà, merci beaucoup, Valérie. Merci, Thomas. Merci beaucoup de me donner la parole et d'apporter un éclairage néo-testamentaire sur cette thématique de la création. J'ai un tout petit peu modifié mon titre parce que vous allez voir qu'on va voyager autour du Nouveau Testament, même si on va aussi, évidemment, parler des textes du Nouveau Testament. Il est plutôt rare dans les études néo-testamentaires qu'on adopte un point de vue canonique. Normalement, on distingue avec soin les différents livres entre eux. On souligne leur point de vue particulier et leur enracinement historique, culturel et social propre. Pour faire un lien avec le récit de la tour de Babel dont on vient de parler, l'exégète du Nouveau Testament a tendance à adopter le point de vue de Yahvé et à juger qu'il est dangereux quand tous les livres aujourd'hui réunis dans la Bible parlent la même langue. L'exégète préfère que chaque livre parle sa propre langue. Mais quand il s'agit de la thématique de la création, commencer par un regard surplombant sur la Bible peut s'avérer utile. En effet, et vous venez de faire le parcours pendant le cours de ce semestre, la Bible, dans sa version canonique chrétienne, s'ouvre par un acte de création. Si on prend la version grecque de l'Ancien Testament, Genèse 1.1 dit au commencement « Dieu fit le ciel et la terre ». Et à ce commencement correspond, dans l'Apocalypse, le dernier livre du canon chrétien, non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Et cette fin d'un monde n'est pas autre chose qu'un nouveau commencement, puisque l'Apocalypse 21, qui est l'avant-dernier chapitre du livre, rapporte le commencement d'une vision qui raconte, elle aussi, un commencement, une nouveauté. « Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en a l'air, et la mer n'est plus là ». Donc, si on prend une lecture canonique de la Bible, le parcours qui est proposé aux lecteurs et aux lectrices partent d'un acte de création en Genèse et se terminent par la transition de la première création vers quelque chose de nouveau. Pourtant, l'acte créateur de Dieu n'est pas simplement répété à la fin de l'Apocalypse. Les deux derniers chapitres de l'Apocalypse ne reprennent pas les étapes de la création telles qu'elle est présentée en Genèse. En fait, ils se concentrent plutôt sur un recommencement, l'équivalent d'une nouvelle création, même si le terme n'est pas utilisé en Apocalypse. Et il y a deux passages qui m'intéressent particulièrement pour parler de cette nouvelle création. Ce sont les deux premiers textes, à vrai dire, il y en a trois, les trois premiers textes sur le document, Apocalypse 21, les versets 1 à 4 et les versets 22 à 27, et Apocalypse 22, 1 à 5. Donc, dans le premier texte, Apocalypse 21, 1 à 4, la nouvelle création remplace l'ancienne, terre et ciel compris. Dans ce recommencement, on remarque aussi que la présence de Dieu se trouve au milieu des êtres humains. c'est le verset 2. Donc, dans cette nouvelle création, la distance entre Dieu et les êtres humains est abolie. On a encore une autre manière de comprendre le rapport entre Dieu et les humains que ce qu'on avait vu dans la tour de Babel ou l'épisode de Noé. De la même façon, tous les aspects négatifs de la vie humaine, la tristesse, la mort, le deuil, la douleur, mais aussi la nuit, sont éliminés. Donc, on a, dans cette nouvelle création, une inversion des aspects de la création précédente qui étaient liés notamment à la punition d'Adam et Ève pour leur transgression. Et en outre, on a aussi, dans les versets 22 à 23, l'affirmation qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un temple dans cette nouvelle ville car l'accès à Dieu est immédiat à travers la personne de l'agneau. Dans ce texte, la disparition des choses premières semble donc faire référence à une création qui précède et qui est plus ou moins corrompue. Le troisième texte dans l'Apocalypse, l'Apocalypse 22 en A5, revient sur la Nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel en Apocalypse 21. On a eu une longue description de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse 21. Dans l'Apocalypse 22, on vous dit que dans sa rue principale, la Nouvelle Jérusalem a un arbre de vie qui donne des fruits perpétuellement. Ce qui était hors d'accès dans le récit de Genèse est maintenant à disposition des fidèles de l'agneau. De plus, Apocalypse 22, 3 précise qu'il n'y aura plus de malédiction. La Nouvelle Jérusalem est également préservée de la souillure, quelque chose qui avait déjà été mentionné en Apocalypse 21, 27, qui dit « Il n'y entrera, donc dans Jérusalem, jamais rien de souillé, ni faiseur d'abomination ou de mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de la vie, de l'agneau. » La Nouvelle Création n'est donc pas menacée par des êtres humains qui pourraient contenir en eux le mal. Au contraire, c'est une nouvelle création qui semble même aller au-delà de l'Éden et qui est destinée à ceux qui se sont montrés fidèles à l'agneau et qui ont prouvé leur valeur. Dans ces aspects-là, il me semble qu'elle dépasse la création originelle puisqu'il y a aussi l'accès à l'arbre de vie qui est possible, ce qui était interdit à Adam et à Ève, même dans le jardin d'Éden. Le contexte historique des premiers destinataires de l'Apocalypse, probablement les années 80 à 90 sous le règne de Domitien, est assez important pour mieux comprendre le fonctionnement de cette section finale. Il faut se rappeler que l'Apocalypse est composée à un moment où le temple a été détruit et les différents courants du judaïsme de cette période doivent se réorganiser suite à cet événement traumatique. L'Apocalypse va offrir une première solution au problème de la chute du temple. Cette solution a deux éléments. D'une part, il n'y a plus besoin de temple dans la ville nouvelle puisque toute la ville est le lieu de la présence de Dieu et de l'agneau. C'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est que les fidèles de l'agneau vont constituer un nouveau groupe de prêtres qui va rendre culte à l'agneau et qui vont reproduire sur terre le culte céleste. Le problème de l'absence du temple est ainsi résolu à travers deux stratégies interprétatives, la ville nouvelle comme lieu d'habitation de la gloire de Dieu et le peuple des élus comme les nouveaux prêtres. L'entrée en matière qui nous est fournie par l'Apocalypse, qui est un texte plutôt tardif dans ce corpus littéraire que l'on connaît aujourd'hui comme le Nouveau Testament, permet de voir un usage adapté aux circonstances de sa communauté de motifs qui ne sont pas en fait des motifs inconnus. Ce sont des motifs qui sont répandus dans le judaïsme de l'époque. Et pour approfondir cette question de la nouvelle création dans le judaïsme de la période du second temple, on peut s'intéresser à plusieurs textes qui sont antérieurs à l'Apocalypse. Je vais donc vous proposer un parcours chronologique, un retour dans le temps et l'idée, c'est de tracer un tout petit peu la notion de nouveauté ou de nouveau dans la littérature juive. en suivant un parcours chronologique qui va nous mener jusqu'aux lettres de Paul. Donc, les étapes, vous les avez à l'écran. Nous partirons de la littérature prophétique, en particulier du livre d'Esaïe. On marquera un arrêt aussi dans ce qu'on peut appeler la littérature parabiblique. Ce n'est pas un terme extraordinaire, mais il n'y a pas un très bon terme pour parler de cette littérature. Et notamment, le premier livre d'Enoch et les Jubilés. Et on arrivera à trois passages dans les lettres de Paul. On aurait pu, évidemment, choisir un autre chemin ou d'autres chemins, à vrai dire. On aurait pu mentionner les psaumes et leurs chants nouveaux ou un Macchabée qui parle d'un nouvel hôtel. Ou alors, pour faire très court, on aurait pu partir de Coëllet, le chapitre 1 de Coëllet, qui remet en question la possibilité de la nouveauté et qui dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Mais j'ai choisi de me concentrer sur des textes qui envisagent la nouveauté comme quelque chose de positif, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'Antiquité de manière générale, et qui vont utiliser cette notion de nouveauté pour promouvoir leurs propres idées. Nous allons commencer par la littérature prophétique. C'est un titre un peu trop large pour ce que je vais faire. On va parler des Haïts, à vrai dire. Les spécialistes s'accordent pour dire que le motif de la nouvelle création a son origine dans l'expression des espérances eschatologiques des prophètes plus tardifs, en particulier ce qu'on trouve dans les derniers chapitres du Livre des Haïts. On pourrait y ajouter quelques passages aussi en Jérémie et en Ézéchiel. Je ne vais pas m'intéresser ici à l'histoire compositionnelle de ces textes parce que je pars du principe que dans la période qui m'intéresse, donc plus ou moins du IIe siècle avant notre ère jusqu'au Ier siècle de notre ère, ces textes sont connus dans une forme qui est probablement assez proche de la forme canonique qu'ils ont dans la Septante. Et je vais travailler sur le texte de la Septante qui est probablement le texte, enfin, ils n'avaient pas un texte probablement, mais qui est la forme de ces récits que les auteurs du Nouveau Testament avaient à l'esprit. Dans Esaïe, la notion de nouveauté se décline de deux façons. D'abord, dans les chapitres 40 à 55, on a un nouvel exode qui est présenté qui va permettre aussi la création d'un nouveau peuple. Et puis, dans Esaïe 65 et 66, on a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je vais commencer par ce qui se retrouve dans Esaïe 40 à 55 et ce sont donc les textes, si vous tournez votre document, les textes que vous trouvez dans le deuxième tableau. Les deux premiers extraits d'Esaïe qu'on trouve sur le document, donc c'est le chapitre 42, le verset 9, et le chapitre 43, les versets 18 à 19a, introduisent un couple qu'on va retrouver souvent dans cette partie du livre et qui va aussi jouer un rôle dans la rhétorique polynienne. C'est le lien entre choses nouvelles et choses anciennes ou premières choses. Le lien entre les deux n'est pas toujours une opposition, mais ça peut aussi être pensé en termes de continuité. Par exemple, si vous regardez le verset 9 du chapitre 42, le choix et le temps du verbe qui est utilisé pour parler des choses du commencement sont intéressants. Il s'agit en effet du verbe écho en grec dont le premier sens est être présent à la suite d'un mouvement, donc quand on arrive quelque part. Et il est utilisé ici au présent en grec, ce qui marque aussi une idée de continuité. Les choses nouvelles, quant à elles, sont en même temps à annoncer, mais elles ont aussi déjà été révélées, montrées, avant même qu'elles ne surgissent. Donc la temporalité du verset est assez confuse en grec, mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est que le verset n'affirme pas que les choses du commencement sont effacées par les nouvelles choses. Les choses nouvelles, c'est envisageable de penser que les choses nouvelles peuvent prolonger, continuer les choses du commencement. Et je dirais que le passage suivant, Esaïe 43, les versets 18-19a, on reviendra sur ce passage, mais pour le moment, on voit que ça confirme le fait que les choses anciennes ne sont pas effacées. Esaïe 43 s'intéresse en fait plutôt à l'orientation de ceux à qui le Seigneur parle. Ils ne doivent pas se concentrer, ne vous souvenez pas, ne réfléchissez pas, sur les premières choses, mais ils doivent concentrer leur connaissance sur les choses nouvelles. Et c'est le Seigneur qui va se présenter lui-même comme celui qui fait les choses nouvelles, ce qui sous-entend évidemment qu'il est aussi l'auteur des premières choses. Donc deux univers conceptuels sont évoqués par ces versets, ceux de la création et de l'annonce des choses cachées qui deviennent alors connues. Le Seigneur fait des choses nouvelles, il les annonce, il les rend visibles et Israël doit les connaître. Si on passe maintenant à Esaïe 43 et 44, la création va continuer de jouer un rôle important dans ces passages-là, mais elle est ici liée à une autre notion qui est introduite à ce moment-là dans le livre qui est celle du rachat, de la rédemption. Dans Esaïe 43 1, le motif de la création va se déplacer et va impliquer directement la formation d'un peuple pour le Seigneur. Dieu est présenté, le Seigneur est présenté comme celui qui a fait Jacob, le verbe qui est toujours utilisé pour la création dans la Septante, et comme celui qui a formé Israël. Donc, la formation d'un peuple est mise en lien dans la deuxième partie du verset avec l'idée de rachat et d'appartenance. Ce rachat va également être exprimé en Esaïe 44 24 et on retrouve le même verbe, c'est le verbe lutro-ho, de nouveau associé au verbe former. Alors, le sens premier du verbe lutro-ho, c'est un sens très concret, c'est celui de payer une rançon, de racheter et ensuite le sens de libérer. Ce verbe se trouve particulièrement dans la Septante, dans le Lévitique et dans l'Epsomme. Alors, dans le Lévitique, c'est vraiment l'usage très concret de je rachète un champ ou je rachète quelque chose à quelqu'un. Dans l'Epsomme, c'est beaucoup plus l'idée de l'individu qui demande à être libéré, à être sauvé de ses douleurs. Mais dans Esaïe et dans le Deutéronome, le verbe devient un terme technique pour évoquer l'Exode. En Esaïe, on a onze emplois dans la Septante, dix font référence à l'action du Seigneur qui rachète son peuple. Et trois fois, en fait, ce verbe est même utilisé simplement presque comme un titre pour le Seigneur en indiquant que le Seigneur est celui qui rachète. Et du coup, le peuple du Seigneur peut être qualifié comme ceux qui ont été rachetés. Ça les définit également. à travers ce verbe, l'activité créatrice du Seigneur pour un peuple ou pour la création est donc rattachée au récit de l'Exode. Et en Esaïe 44, 24, le lien est explicite puisque le Seigneur est présenté comme celui qui rachète son peuple et qui crée toute chose. Ce lien entre création, rachat et Exode est développé en Esaïe 43, 15 à 21. Et je vous propose le résumé suivant du parcours qui est proposé par Esaïe 43, 15 à 21. On commence par un rappel de l'Exode et du potentiel créateur du Seigneur dans le fait qu'il donne un chemin là où il n'y en avait pas. On a ensuite une exhortation à ne pas rester fixée sur ce qui est passé mais à connaître la nouvelle action créatrice du Seigneur et ici, ça consiste à créer les conditions de vie dans un milieu hostile. Ensuite, le peuple choisi lors de l'Exode et pour lequel le Seigneur a créé des conditions permettant la survie, ce peuple se doit maintenant de répondre aux actions du Seigneur par le récit détaillé nous dit le texte grec des vertus du Seigneur. L'Exode est rappelé et reproduit probablement dans le retour d'exil et cela conduit à la création d'un nouveau peuple. Que peut-on retenir de ce premier passage par la littérature prophétique ? Alors, il faut d'abord se rendre compte que le contexte pour la discussion des choses nouvelles est le rappel de l'action créatrice passée du Seigneur. Et cette action créatrice passée est à présent reproduite dans l'évocation de ce qui est présenté comme un nouvel Exode. Ce nouvel Exode permet d'indiquer la façon dont le Seigneur se choisit un nouveau peuple qui devra ensuite dire les vertus du Seigneur. Et puis, il y a aussi évidemment des aspects, on va y revenir, qui évoquent un contexte apocalyptique, notamment dans le vocabulaire de la révélation ou du dévoilement des choses cachées qui seront à présent connues. Ce contexte apocalyptique est plus marqué dans les derniers passages dont je vais parler en Esaïe, notamment Esaïe 65, 17 à 18. C'est d'ailleurs l'arrière-plan des textes qu'on a déjà vus en Apocalypse. Esaïe 65, 17 à 18 parle en effet d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre qui doivent amener la joie. Et puis, la nouveauté par rapport au texte que nous venons de discuter, c'est l'insistance sur la nouvelle création. On retrouve l'exhortation à oublier les choses précédentes, mais la focalisation est moins sur la création d'un nouveau peuple que sur la nouvelle création au niveau, si vous voulez, cosmique. On a quelque chose de similaire dans Esaïe 66, 22 qui reprend le motif du ciel nouveau et de la terre nouvelle, mais qui introduit dans ce motif l'affirmation de la fidélité de Dieu. Cette introduction me semble assez importante à remarquer parce qu'elle indique qu'évidemment si le Seigneur peut effacer les choses précédentes et les confier à l'oubli, alors on pourrait imaginer qu'il puisse aussi oublier son peuple. Et Esaïe 66, 22 insiste pour dire que l'idée de la nouvelle création n'impacte pas le caractère fidèle du Seigneur. En conclusion de ce passage par les textes d'Esaïe, j'aimerais souligner quelques éléments à garder à l'esprit pour la suite de notre travail. Donc, le langage la nouvelle création, l'expression si vous voulez nouvelle création est absente d'Esaïe mais peut à mon avis se construire à partir du contraste entre les choses nouvelles et les choses précédentes. Souvent, c'est le langage qui est utilisé. Ce contraste ne signifie pas forcément une opposition ou un dépassement. Il me semble qu'il concerne surtout l'orientation de ceux à qui le Seigneur parle. Ils ne doivent pas se fixer sur ce qui est passé mais être prêt à connaître ce qui est annoncé comme quelque chose de nouveau. Et ce qui est nouveau est mis en lien avec un nouvel exode qui fait probablement référence au retour d'exil et permet la création d'un nouveau peuple. Enfin, le contexte eschatologique permet de concevoir une nouvelle création au niveau cosmique qui va plus loin que le renouveau du peuple. Et dans ces nouvelles actions de création, on affirme la fidélité du Seigneur. Si on voulait maintenant, si on veut trouver des mentions de l'expression nouvelle création, il faut justement aller voir du côté de ce qu'on appelle parfois la littérature parabiblique et notamment du livre des Jubilés et de Énoch. Je vais commencer par discuter le livre du premier Énoch. Énoch appartient donc au genre littéraire de la littérature apocalyptique. C'est à proprement parler un texte pseudépigraphe de l'Ancien Testament puisqu'il est attribué à la figure d'Énoch. Énoch, vous le savez, c'est le septième descendant d'Adam et Ève, un des ancêtres de Noé. Et Genèse va mentionner un élément qui va être particulièrement important pour la destinée d'Énoch en dehors du canon de l'Ancien Testament. Cet élément se trouve au chapitre 5 de la Genèse, le verset 24, qui dit « Énoch marcha avec Dieu » là, ça ne veut pas dire qu'il est allé se promener avec Dieu, ça veut dire qu'il suit les règles, les voies de Dieu, donc qu'il est juste. Énoch marcha avec Dieu, puis il disparut parce que Dieu le prit. Donc, cette tradition de l'enlèvement d'Énoch va donner naissance à des récits qui font d'Énoch le récipiendaire de révélations à propos de l'organisation du cosmos, mais aussi à propos de ce qui va se passer à la fin des temps. Et c'est précisément ce qu'on a dans un Énoch qui réunit une série de révélations faites à Énoch. Alors, le livre est composite de manière assez compliquée. Il y a des éléments qui peuvent être datés entre le IIe siècle avant notre ère et le Ier siècle de notre ère. Il ne survit dans sa totalité qu'en éthiopien, qu'en gaise, même si on a retrouvé des fragments en araméen à Qumran, ce qui permet de dater les parties les plus anciennes du livre au IIe siècle avant notre ère. Et puis, on a aussi des fragments en grec et en latin. Le passage qui va nous intéresser, qui mentionne la nouvelle création, se trouve en 1 Énoch 72.1. c'est donc le verset qui ouvre ce qu'on appelle le traité d'astronomie ou d'astrologie. La différence dans l'Antiquité n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc, les chapitres 72 à 82. Et cette section va s'intéresser en particulier au mouvement du Soleil et de la Lune et à ce qui se passe à la fin du monde. Donc, le traité astrologique s'ouvre sur ce verset que vous avez sur votre document qui résume le but du livre et les circonstances de la révélation des informations qui sont contenues dans le livre. Donc, il y a quelques éléments dans ce premier verset qui sont importants par rapport à notre réflexion sur la nouvelle création. D'abord, le livre, le traité astrologique s'ouvre sur une affirmation de l'organisation hiérarchique des luminaires du ciel. principalement le Soleil et la Lune mais aussi un certain nombre d'étoiles. Ils ont ces luminaires des positions spécifiques selon leur rang, selon leur autorité, selon les saisons. Donc, il y a un côté de dire simplement d'affirmer l'organisation du cosmos, son côté contrôlé. Et ces informations ne sont pas à disposition de tout le monde. le visionnaire d'Enoch 72.1 connaît ces éléments parce qu'il a accès à une révélation particulière qui lui est accordée par Uriel qui est justement précisément l'ange qui préside au mouvement des luminaires. Ça tombe assez bien. Et cette connaissance secrète du mouvement des luminaires, elle n'a pas non plus son but seulement en elle-même, mais elle donne accès à une meilleure compréhension du cosmos et de son fonctionnement. Cette connaissance qui pourrait, on pourrait imaginer qu'elle puisse être acquise par l'observation du mouvement des astres est ici construite comme l'objet d'une révélation. Donc, ça nous dit quelque chose de la façon dont l'auteur d'Enoch comprend l'organisation du monde. Le monde ne se comprend pas à travers l'observation, ou en tout cas pas seulement à travers l'observation, mais il se comprend pour le groupe derrière un Enoch comme l'effet des décisions du Seigneur. La mention de la nouvelle création du coup confirme cette compréhension téléologique de l'organisation du monde et des mouvements des astres qui sont caractéristiques aussi de la littérature apocalyptique. Le monde et le mouvement des astres tendent vers un but qui est défini par Dieu et qui aboutira à la nouvelle création. Même si on n'a pas de description de la nouvelle création dans 1-Enoch, ce qui est sûr c'est que cette nouvelle création sera sous le contrôle de Dieu. Il y a un autre passage qui me paraît intéressant par rapport à la nouvelle création de la nouvelle création dans 1-Enoch. C'est un passage qui se trouve dans la section qu'on considère comme réunissant des appendices en 1-Enoch 106, le verset 13. Ce verset n'est pas dans votre petit document mais je vous résume rapidement ce que ça raconte. Ça concerne la naissance de Noé qui est décrite dans ce fragment du livre comme un événement prodigieux. L'enfant est décrit comme étant entièrement différent de tous les autres enfants et il a une aura qui est comme celle d'un ange. Ça alarme un peu son père, Lamech. Lamech va donc aller voir l'arrière-grand-père de l'enfant, Enoch, donc le grand-père de Lamech. Enoch va annoncer à propos de cette information de la naissance de Noé que le Seigneur va faire de nouvelles choses sur la terre et la naissance de Noé semble faire partie de ces nouvelles choses. Alors ici, ça me semble assez important, c'est quelque chose que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit, c'est qu'on voit une idée ou la possibilité en tout cas de voir que l'histoire de Noé et notamment le recommencement qui lui est offert après le déluge peut avoir un impact sur les traditions liées à la nouvelle création. Et en effet, à la sortie de l'arche avant l'épisode du vin, certains des éléments de la malédiction divine semblent être annulés par le Seigneur et cette annulation se manifeste notamment par la régularité du cycle des saisons. C'est le verset 22 du chapitre 8. Et ça, ça me paraît assez intéressant par rapport à Enoch qui est justement obsédé, si vous voulez, par la régularité de l'organisation du cosmos et ce qui se parle à la sortie de l'arche c'est justement cette régularité du cosmos. Donc, on va garder ça à l'esprit pour la suite. Si je résume le passage par le livre d'Enoch, le cosmos est organisé et contrôlé par le Seigneur. Il a une orientation téléologique qui aboutit à une nouvelle création. On n'a pas de définition, si vous voulez, de cette nouvelle création dans le livre d'Enoch. Elle semble avoir des éléments temporels et géographiques et elle s'inscrit dans une perspective apocalyptique. On va compléter ce premier passage par la littérature parabiblique par certains éléments du livre des Jubilés. Jubilé, c'est un livre, on pense qu'il a d'abord été écrit en hébreu puis traduit en grec, qu'on le date généralement du IIe siècle avant notre ère. et c'est un livre qui se présente comme le contenu de la révélation qui est faite à Moïse pendant les 40 jours et nuits que Moïse passe sur le mont Sinaï. Ce qu'on vous explique en Exode 24-18, on dit Moïse était sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits et Jubilé vous dit voilà ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là. Il y a 50 chapitres qui reprennent des épisodes de l'histoire d'Israël depuis la Genèse jusqu'au don de la Torah à Moïse au mont Sinaï. Donc c'est un livre qui est intéressant, ça nous permet de bien compléter la perspective de la discussion du livre d'Enoch parce que contrairement à Enoch, Jubilé c'est un livre qui est complet, si vous voulez, qui est cohérent. Donc on y retrouve cette même tradition apocalyptique mais dans quelque chose dans un ouvrage qui est en tout cohérent. La création nouvelle dans Jubilé reçoit un contenu plus concret. Elle inclut le renouveau du ciel et de la terre ce qui me semble inscrire en continuité avec ce qu'on a vu dans Esaïe. Jubilé en 1929 parle également du renouveau de toutes les créatures et là aussi on a un rappel du récit de la création initiale. Et puis dans Jubilé en 1929 on a aussi l'idée que le sanctuaire est établi à Jérusalem sur le mont Sion. Donc on retrouve si vous voulez cette réflexion autour de qu'est-ce qui se passe avec le sanctuaire dans un contexte évidemment très différent de l'Apocalypse mais avec le même souci de réfléchir qu'est-ce qu'on fait du temple dans la nouvelle création. Le mont Sion est aussi mentionné dans le deuxième endroit où on trouve la mention de nouvelle création en Jubilé donc le chapitre 4 le verset 26 et dans ce verset-là on voit que avec la nouvelle création on a aussi la sanctification du mont Sion et ensuite de toute la terre. Cela signifie donc que toute impureté péché pollution sera enlevée de la terre. Donc là il me semble qu'on a une dimension qui est un peu nouvelle par rapport au témoignage prophétique en particulier chez Esaïe on aurait peut-être plus cette dimension là en Jérémie et en Ézéchiel qui affirme les deux la nécessité de la repentance. Mais cette idée qu'il n'y aura ni pollution ni impureté ni péché se retrouve explicitement dans l'Apocalypse et en particulier justement dans un des premiers textes dont on a parlé précédemment Apocalypse 21-27 qui indique que rien de souillé n'entrera jamais dans la nouvelle Jérusalem. Cette importance de la notion de pureté si vous voulez est confirmée par deux autres passages dans les Jubilés qui s'articulent aussi autour du vocabulaire de la nouveauté. Alors le premier passage se trouve au chapitre 5 des Jubilés et il est aussi connecté comme ce qu'on a vu dans Enoch avec le récit de Noé. Alors ce n'est pas un passage que je vous ai mis sur votre document c'est pour vous inciter à aller lire le livre des Jubilés qui est un livre assez extraordinaire. Donc en Jubilés c'est aussi en lien avec le récit de Noé et on raconte la colère du Seigneur au moment du déluge. Il a puni tous ceux qui méritent d'être punis et à ce moment-là Jubilés 5 indique que le Seigneur fera pour toute son œuvre pour toute sa création une nature nouvelle et juste en sorte que ses créatures ne pêcheront plus jamais en aucune de leur nature mais elles seront justes en tout temps chacune selon son espèce. Après Jubilés ajoute quand même que si tout à coup malheureusement une créature devait quand même transgresser le jugement était déjà écrit. Mais dans cette idée on retrouve un lien entre nouvelle création et récit de Noé comme on l'avait aussi dans la composition Enochique. Si on reprend les aspects principaux de la nouvelle création en Jubilés on peut dire en résumé Oups je suis allé trop loin les choses suivantes. Le contexte est aussi apocalyptique il fait référence à des connaissances qui sont révélées à un groupe privilégié qui reçoit la responsabilité de les mettre en œuvre de mettre en œuvre ce qui lui est dévoilé. on donne plus d'informations sur le contenu de la nouvelle création donc il y a un ciel nouveau une terre nouvelle le renouveau de toutes les créatures l'établissement du sanctuaire du Seigneur à Jérusalem sur le mont Sion l'importance de la sanctification et puis le rôle de la pureté qui est donc confirmé par ce passage en Jubilé 5.12 dont je viens de vous parler. donc on arrive finalement à la notion de nouvelle création telle qu'elle est utilisée par Paul. Paul est donc actif dans l'Empire romain dans la première moitié du premier siècle de notre ère entre les années 50 et 60. Traditionnellement vous le savez on place sa mort à Rome au milieu des années 60 probablement au moment de l'incendie de Rome sous le règne de Néron et on connaît sa mission notamment par les lettres qu'il écrit aux communautés avec lesquelles il travaille et qui ont ensuite été réunies dans une collection qui finalement aura 13 lettres et qui sont insérées dans le canon de ce qui va devenir le Nouveau Testament. Généralement on est d'accord pour dire qu'il y a sept lettres qui sont reconnues comme datant du temps de sa mission personnelle qu'il aurait probablement composées lui-même avec l'aide de collaborateurs et de secrétaires. Elles sont toutes écrites en grec et les autres ont probablement été composées à la mort de Paul pour adapter son message et ses idées à l'évolution des problèmes auxquels les communautés sont confrontées. Donc les sept lettres qu'on a qui sont attribuées à Paul lui-même sont donc les documents les plus anciens les documents écrits les plus anciens des communautés qui se forment autour de la figure de Jésus. En tout cas pour l'instant ce sont les documents les plus anciens qu'on connaît. Elles témoignent et c'est important d'un judaïsme apocalyptique et puis d'une ouverture aussi vers les non-juifs vers les nations. Ces deux aspects le côté inscription dans la littérature apocalyptique et l'ouverture vers les nations sont importants pour la reprise du motif de la nouvelle création dans la mission de Paul. Donc gardez-les à l'esprit. Si on passe maintenant au texte donc l'expression nouvelle création se trouve seulement dans deux passages dans toute la correspondance paulinienne et on va commencer par deux corinthiens que j'estime être probablement écrite avant galate et romain. Donc deux corinthiens au chapitre 5 le verset 17 mais je vous ai mis le contexte parce que c'est assez important ce qui vient après ce verset 17. Alors au verset 17 de deux corinthiens 5 vous entendez probablement dans l'ouverture de ce passage en écho avec Esaïe 43 18 19 1 qui vous disait ne vous souvenez pas des choses premières ne considérez pas les choses anciennes voire je fais des choses nouvelles. Donc il y a cette reprise d'Esaïe et puis il y a aussi l'inscription du motif de la nouvelle création dans un passage qui est marqué par un langage tout à fait particulier et propre à Paul qui est celui de la réconciliation. Le mot en grec le verbe en grec qui est utilisé pour réconciliation c'est le mot katalasso la racine katalasso et vous vous souvenez également que dans Esaïe le motif des choses nouvelles apparaissait en lien avec la rédemption symbolisée par un nouvel exode qui permettait la création d'un nouveau peuple. Alors le vocabulaire que choisit Paul est différent il utilise la racine katalasso et non pas lutro c'est assez intéressant lutro ne se trouve quasiment pas dans le Nouveau Testament et katalasso ne se trouve quasiment pas dans la Septante je ne sais pas ce qui s'est passé là mais je n'ai pas eu le temps d'aller analyser ça je vous livre l'observation ce qui est intéressant aussi entre ces deux mots entre katalasso et lutro c'est que au fond le contexte si vous voulez initial c'est le même c'est des opérations commerciales katalasso c'est le verbe qui est utilisé pour l'échange d'argent pour l'échange d'une chose contre une autre et par extension il va aussi caractériser le changement qui s'opère dans une personne ou dans une relation et notamment le passage de l'inimitié à l'amitié d'où le sens de réconcilier et de réconciliation et la réconciliation dans l'univers si vous voulez paulignien c'est la première étape dans un scénario qui va amener à ce qu'on pourrait qualifier en tout cas un des vocabulaires qui est utilisé par Paul c'est le vocabulaire du salut ces étapes elles sont explicitées dans l'épître aux romains et je pense qu'elles sont aussi si vous voulez derrière la notion de réconciliation en deux corinthiens donc le scénario se passe un petit peu comme ça si vous regardez dans Romains les humains se trouvent en position d'ennemis par rapport à Dieu et ils subissent sa colère et à travers la mort de Jésus la relation avec Dieu change ils sont réconciliés et peuvent alors bénéficier d'une relation de paix avec Dieu c'est ce qu'on vous dit dans Romains 5 le verset 1 et cette étape de la réconciliation du rétablissement d'une relation juste avec Dieu c'est la première étape dans un scénario eschatologique qui devra encore avoir une étape finale et en Romains cette étape finale elle est qualifiée par Paul par le verbe sozo sauver et ça implique notamment pour l'épître aux romains le salut final de toute Israël mais ces étapes du scénario eschatologique ce n'est pas quelque chose si vous voulez qui est fixé de manière extrêmement systématique dans la correspondance polinienne Paul va pouvoir jouer avec les différents langages et s'il utilise sozo en romain dans De Corinthiens pour cette ultime étape il va utiliser le langage de la nouvelle création et dans De Corinthiens la réconciliation a lieu grâce au Christ et elle amène pour Paul ça serait plutôt le Messie que le Christ à vrai dire et elle amène au don d'une nouvelle identité alors le contenu de cette nouvelle création n'est pas élaboré n'est pas explicité en De Corinthiens 5 et souvent les exégètes vont comprendre cette notion comme étant quelque chose qui concerne l'individu et qui est de l'ordre de l'anthropologie et ils vont en plus lire si vous voulez cette catégorie avec des catégories qui sont marquées par la théologie chrétienne donc on a un scénario classique qui est celui-ci l'être humain grâce à la mort du Christ reçoit une nouvelle identité qui le caractérise comme un être nouveau sauvé libéré de ses péchés est capable d'agir ensuite pour atteindre la sanctification alors pour moi ce scénario il faut se rappeler qu'au fond que le contexte historique de Paul et son inscription dans le judaïsme ancien ça devrait nous inciter à ne pas nous focaliser uniquement sur une interprétation qui est anthropologique et personnelle et de réfléchir plus en fait en termes de collectivité donc pour voir cet aspect-là je vous propose de passer au deuxième la seconde occurrence de la notion de nouvelle création qui se retrouve en Galate 6-15 et le donc le passage en Galate 6-15 les versets 15 à 16 se trouve tout à la fin de la lettre et apporte la conclusion si vous voulez à une discussion qui a été tout au long de la lettre le sujet principal de Paul qui est de savoir comment est-ce qu'on va intégrer les nations les non-juifs au sein du peuple du Dieu d'Israël et Paul parce qu'il est convaincu que Jésus est le Messie d'Israël va apporter une réponse à ce problème qui est tiré de la tradition apocalyptique donc il dit par le passé les non-juifs pour être intégrés dans le peuple du Dieu d'Israël devait abandonner leurs dieux nationaux respecter les commandements et se faire circoncire mais dans le temps présent qui est l'ère messianique la situation est différente et le scénario que Paul met en place est inspiré de celui qu'on trouve dans plusieurs écrits prophétiques où les nations vont se détourner de leurs dieux et se tourner vers le Dieu d'Israël pour faire partie du peuple du Dieu d'Israël et elles n'ont plus besoin de se faire circoncire et dans cette situation c'est donc d'abord la destinée de peuple et non pas d'individu qui est en question et il me semble que c'est très clair dans le langage qui est utilisé dans Galate parce que Paul va utiliser deux images deux mots la circoncision peritome et le prépuce le mot acrobustia pour symboliser deux appartenances ethniques du côté de la circoncision les judaïoi les judéens ou les juifs et du côté de l'acrobustia du prépuce les nations ces deux images ne font pas référence à des identités individuelles mais bien à des groupes ethniques et à des catégories qui permettaient de classifier les peuples dans l'antiquité donc on n'est pas dans le changement d'une identité personnelle mais on est dans une question de comment est-ce qu'on comprend le peuple du dieu d'Israël et ce qui est aussi important c'est que parce que on est dans le contexte apocalyptique Paul va pouvoir négocier la question de la continuité ou de la rupture avec ce qui précède Paul va affirmer que le temps présent est marqué par un changement d'air l'entrée dans le temps messianique mais ce changement d'air ne signifie pas une rupture avec l'histoire d'Israël les communautés qui sont fondées par Paul doivent incarner la nouvelle création et elles incarnent cette nouvelle création dans leur mixité ethnique donc dans le fait qu'il y a des juifs et des non-juifs dans ces communautés et c'est pour cette raison que Paul peut conclure la lettre au Galate en évoquant l'Israël de Dieu cette expression Israël de Dieu c'est le seul endroit où on le trouve dans tout le corpus polinien et c'est précisément le peuple de Dieu dans sa version eschatologique il réunit des judaïoi et des nations donc la nouvelle création ici elle est explicité dans un peuple et ce peuple est amené à suivre une règle Galate va parler du canon que cette nouvelle communauté doit suivre pour comprendre à quoi ça fait référence cette notion du canon de cette règle à suivre je vous propose de prendre le dernier texte de ma présentation qui est Romains 8 les versets 19 à 23 alors on retrouve un certain nombre d'éléments qu'on a déjà vu chez Esaïe en 1 Enoch et en Jubilé dans ce dernier passage donc le contexte de la création et notamment le lien entre la première création et son renouveau notamment dans les versets 20 et 21 et Paul va aussi insister sur la corruption qui caractérise la création présente et le mot qui est utilisé ici c'est votre dernier effort en grec pour cet après-midi c'est le mot Phthora et ce mot Phthora fait aussi écho à la manière dont le jugement de Dieu est exprimé avant le déluge donc ce texte qui informait peut-être aussi Jubilé et Enoch dans Genèse 6 11 à 13 vous avez à plusieurs reprises le verbe Phteyro ou Kata Phteyro détruire qui est utilisé pour décrire la corruption de la terre qui précède le déluge or le verbe Phteyro ou Kata Phteyro c'est la même racine que le nom Phthora et donc ça laisse à penser que Genèse 6 à 8 fournit des éléments pour permettre l'émergence de la notion de nouvelle création en particulier comme Dieu a déjà une fois détruit la création et a recommencé on peut se permettre si vous voulez de réutiliser cette idée et dans Romain 8 la notion de la création qui serait détruite et renouvelée est aussi associée à la rédemption du corps et là aussi dans le langage qui est utilisé le mot Apollutrosis rappelle le verbe Lutro qui était utilisé en Esaïe 40 pour désigner l'action du Seigneur pendant l'Exode donc l'inscription de Paul dans le contexte du judaïsme ancien devrait nous rappeler que ce qui est en jeu dans le langage de la nouvelle création c'est la création d'un nouveau peuple qui se montrera fidèle et échappera à la corruption et cette idée si vous voulez chez Paul s'inscrit dans peut peut-être trouver un modèle en fait dans le récit du déluge qui permet justement d'envisager la destruction de ce que le Seigneur a créé et en même temps de maintenir la fidélité du Seigneur donc j'ai insisté dans mon parcours sur la continuité de la notion de nouvelle création dans le judaïsme ancien pour montrer notamment la dimension collective qu'elle contient et que ce n'est pas juste le salut de l'individu comme on le lit souvent dans les lettres de Paul j'aurais bien sûr pu choisir d'autres parcours en mettant en lumière d'autres textes mais il me semblait important de montrer que ces textes qu'on a mis à part aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament appartiennent en fait pleinement et se comprennent le mieux si on les considère comme faisant partie de la littérature juive de la même période et ils doivent être compris au sein de cet ensemble littéraire plutôt qu'être mis à part et je vous remercie beaucoup de votre attention Applaudissements 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 ...